salut comment ça va ? chose première chose dure à cause et du savage un peu plus en détail pourquoi cette bécane reste une bécane mythique déjà il faut savoir une chose si tu regardes le monde des monster trucks 1 8e brushless en rc le fait est que les nouveaux sont les vieux sauf le kpm d'accord c'est la première fois qu'ils fabriquent une bagnole de ce gabarit là donc il faudra attendre au fur et à mesure des mises à jour des améliorations selon ce qu'on va découvrir qui va ou pas comme on l'a fait depuis 20 ans pour traxas hpi l'osie tender tiger etc etc obao et compagnie quand ce danger a sorti surtout qu'ils vont râler comme d'habitude mais ils ont oublié que tous les autres il aura fallu quatre cinq générations pour échouer dunder tiger raté traxas imax raté erevo passé erevo 2 arrêté parce qu'il y avait toujours des bugs même si l'orevo 2 on l'aime mais il y avait encore il y avait les choses à faire encore sur ce erevo 2 pour qu'ils soient au point le mt obao a commencé en mt tout court 4s pas de diff centrale batterie à l'arrière pas de slipper c'est devenu le mt sport avec 6s et un slipper toujours pas de diff centrale ensuite est arrivé le mt2 tout comme le sen reaper une erreur rallongé un 8 beaucoup de tort twist pas de liaison au sol ça roule pas super c'est rigolo mais ça roule pas super par contre on a pu récupérer le diff centrale mais au sacrifice du slipper moi je leur avais demandé de faire le diff et le slipper on a pu avoir que le diff mais c'est déjà ça donc on avait le mt sport plus avec l'option diff centrale là on était mieux et du sport 2 on avait par contre des amortaux longs et des essieux plus larges de ça donc ils ont fabriqué le mtx qui a toujours encore quelques petits bugs triangle comme dit on a un diff mais pas de slipper les amortaux qui tapent en haut sur les fixations ce genre de choses l'osie lst lst 2 xl xl 2 xl 3 poubelle pareil pas de diff pas de slipper ensuite diff mais pas de slipper toujours encore ensuite diff de buggy avec cardan qui tapent au fond échec tout ça en une vingtaine d'années pas terrible Traxxas en a parlé ils ont fait que le revo 1 et le revo 2 le max poubelle coralie arma tout ça se sont pas lancé dans les monsters parce qu'ils savent très bien que c'est un problème c'est plus compliqué c'est plus lourd il y a plus de pièces en mouvement il y a plus d'inertie il faut plus de choses scène racing depuis très longtemps donc on avait un nemesis machin bidule en thermique c'est devenu gste la version électrique il y avait une version qui s'appelle le colossus de la version électrique il y avait une chouette carreau par contre parce que l'autre avait une carreau vraiment étrange vraiment vraiment très bizarre eux ils ont fait un peu des choses différentes ont mis trois diff depuis le départ avec une grande couronne centrale et au début aussi ils avaient des roulements de 1 5e par tour intérieur des moyeux et roulements aussi ça ils ont dégagé par des ils ont mis des roulements standard avec des bagues en plus ça c'est un peu dommage oui ils ont fait marche arrière sur ça et on a des problèmes de cardan les petits clips qui sautent les cardan qui sortent des noix et problème d'amorto et hpi dans tout ça le savage flux hp c'était un des premiers vraiment monster balancé en brushless partie du thermique puisque avant il y avait des modèles différents le imax était max ça c'était encore sur la même base mais chez hp il y avait le savage qui n'avait rien à voir c'est un engin avec deux moteurs à charbon qui ne ressemblait mécaniquement pas du tout un savage thermique et ensuite est arrivé donc le savage flux hp ce savage flux hp ils ont mis trop de puissance dans un engin qui n'était pas prêt casse de transmission de diff de noix de cardan ils ont renforcé les noix les cardan la transmission ensuite sur deux trois générations ils ont renforcé les diff pour mettre finalement en série des diff plus gros mais en acier pressé à froid il y avait encore une option à renforcer en plus ça vous rappelle quelqu'un ça et pareil pas de diff central mais déjà du sleeper ensuite est arrivé le 5 sc flux qui était équipé d'un diff au centre à partir du moment là on pouvait installer le diff dans la boîte d'origine du savage sinon on utilisait d'autres moyens de faire donc des kits de transformation alza racing flm etc pour arriver à nos fins parce que sans diff central le problème c'est qu'il y a trop stress sur le pignon d'attaque arrière et qu'on pète le pignon le roulement tout ça gens qui disent ouais à moi tu as un truc avec un diff central j'avais à moi tu as un truc mets de la vin mignon et va essayer et ensuite tu viendras me voir pour me dire ah en fait oui j'avais pas pensé à ça et arrête de t'énerver il y en a qui sont et j'en étais où on a maintenant la troisième réédition de ces machins parce que hp entre temps a coulé trois fois on a toujours des amorto plastique pas terribles et des tiges qui se tordent et des violettes qui pètent ce genre de chose mais il est toujours là il est toujours là alors qu'on est chez traxas y'a plus le sledge n'est pas un monster c'est un muggy de châssis plat pas de boîte de réduction et go le send c'est un mix il n'y a pas de boîte de réduction non plus mais ils ont mis une couronne tellement grande sur ce diff que tu as une couronne de 60 sur un pignon de 10 évidemment j'aurais préféré un arbre entre le bravo à sa boîte de réduction et là que j'oublie toujours dans le tas c'est le team magic e6 le 6 existait en trooper à la base avec un moteur charbon 775 comme un soumit exactement pas de diff centrale pas de sleeper boulettes existait ensuite en brushless 6s sur la même base grosse boulettes ensuite il y a eu le 2 qui avait une option de diff centrale ensuite il y a eu le 3 hx qui a une diff centrale toujours pas de sleeper c'est dommage et de ce 3 ils ont fait x version tu as le 6 3 hx ensuite tu as le raptor c'est juste une autre carreau il n'y a plus la roue il n'y a pas le support d'aileron et la roulette donc il n'y a pas de protection au cul donc en fait la voiture est moins cher à fabriquer pour eux parce qu'ils ont tout viré ils ont semis une carreau il y avait une carreau de jeep encore ça n'a pas marché et ensuite le v-gen le bs v-gen 2 bs 2 les trucs après où le prix et il n'y a pas grand chose qui a évolué sur la machine au final donc ce qui nous reste à l'heure actuelle dans le marché court il nous reste le obao qui pour moi pour l'instant est en haut de la liste le e6 raptor enfin le e6 3 pardon par raptor à la base ce qui m'embête c'est la place pour les lipo si tu prends le v-gen tu as la place pour les lipo je suis moins fan de l'antrax un peu plus court 350 comme le kpm est en 350 dont les engins qui montent très vite sur les roues avant mais ce qu'on a vu les essais de celui-là c'est que ça il maîtrise il a fait un truc sur le train arrière je vous expliquerai pour que l'avant monte moins alors évidemment il ya des pour et contre c'est comme toujours on a le savage flux normal le cours qui n'a pas de diff central attention vous faites pas avoir le savage court n'a pas le diff central le xl à diff central le cours à la roulette le long n'a pas la roulette j'aurais préféré avoir le diff et pas de roulette dans le cours aussi c'est sûr si vous en choper un installer diff c'est clair niveau tarif le mtx est plus abordable ensuite normalement le e6 le savage était au départ 850 maintenant il est vendu en allemagne dans les six ans donc là on est revenu sur une catégorie de prix mtx et là je dois dire que c'est sympa allez voir la vidéo de présentation et d'essai vous verrez tout on a des j'ai vraiment tout expliqué en large en travers de ce dernier savage les plus les moins les machins ce qu'il faut faire attention le problème c'est que oui il ya plein de choses à modifier la direction les amortaux le moteur c'est sûr avec les bacs lipo c'est facile de passer en 8 donc col en 8 avec moins de carré les pneumatiques sont catastrophiques le mtx lui c'est le moteur qui chauffe un peu en 6 l'un pareil c'est vrai que c'est plus sympa tout de suite en 8 avec un moteur avec moins de carré on compte pas les 40 casas parce qu'il en faut partout les pneus par contre du mtx ça va mais les jantes elles n'aiment pas les gros chocs donc on se retrouve aussi à changer finalement les roues au moins les jantes acheter des jantes autres des jantes de sledge coller les pneus du mtx dessus ce genre de chose parce que oui elles sont solides ces jantes de sledge le e6 il avait les pneus mous qu'ils ont changé parce que c'était les pneus qui étaient prévus pour 4s si ça n'allait pas du tout ils ont mis les gens taille basse du vigen dessus alors celles-là sont solides par contre sont taille basse donc très dur très glissant l'engin est déjà très court tu perds tout le temps l'arrière il faut aussi des roues le combo pareil le rtr j'aime pas du tout le combo est absolument mal adapté aux véhicules donc je préfère prendre les rollers type vigen et installer là aussi du 8s scène reste plus que le reaper dommage parce que c'est encore pire à rouler que le mtx c'est vrai qu'en 6s il est relativement léger encore ça va il fait 6 kg et demi 7 par rapport à xmax donc tu peux faire plus facilement de figure qu'un xmax mais tu peux faire que ça parce que rouler normalement on a fait la vidéo avec rafouille allez voir la vidéo même si tu prends un xmax d'origine qui est bien moins rapide il met une pilule dans tous les domaines sauf qu'on dit que le xmax d'origine il fait peut-être un ou double flip l'autre il va en faire trois ou quatre ça s'arrête là il n'y a vraiment rien à faire donc là tout de suite dans le commerce il ne te reste que ça et maintenant le kpm qui va arriver donc ici je rappelle qu'on a une couronne de 47 elle arrivera de série avec une couronne de 50 les roues sont celles qui sont sur le mtx elles sont géniales je les adore il a fait une carreau de ce type là il a fait des pare-chocs type t-bone donc il a allégé un peu et il a fait une mini cage intérieur pour installer les batteries devant dedans ça va arriver on attend vraiment que ça se lance ce truc là on espère bien sûr un châssis long parce que moi j'aime les châssis long et donc en châssis long on n'a plus que ces trois là enfin si celui-là existe un châssis long on en aura trois ok rien ne t'empêche de prendre un reaper il existe toujours les châssis courts de gste et de faire un gste mais là-bas aussi comme il faut travailler suspension machin bidule truc donc tous ces engins ont plein de choses à modifier sauf le mtx ce qui pêche un peu sur le mtx comme dit c'est ces triangles que tu ne trouves personne qui fait des triangles au bas ou amélioré sauf cactus r c'est on va tester ça on a ici des triangles en pom pour mettre à l'avant parce que c'est vraiment le point faible dès qu'il fait un peu plus frais sur ce mtx suspension de temps en temps tu claques un piston ça va la direction est nickel tout l'ouest ça colle on dit on a du mouvement où sa suspension sa frotte sa tape ça abîme les capuchons ça dérange pas plus que ça au final c'est comme ça avec le bas clipot il y a plein de place très facile d'installer les vitesses à bord le savage il faut faire la direction les amortaux les pneus les fusées arrière enfin l'échappe arrière et ça va si tu vas très fort avec ce châssis tu vas faire un accordion faudra prendre un châssis option plus épais plus balèze ça c'est sûr avantage donc chez ze tu trouves des triangles en alu pour les fans d'alu ça je mettrais pas là dessus c'est sûr tu vas déchirer reste et les triangles rpm plus balèze que les origines sauf que maintenant on a constaté que ces derniers trains d'origine sont tous les mêmes mais ils sont plus flex et j'ai toujours pas cassé le dernier châssis est fait différemment en dessous et au centre que celui là c'est pour ça que je vous laisse celui là le tout nouveau châssis est plus bas moi j'achète pas mt pour être bas d'accord et on a les cardans qui sont un peu plus mou ils peuvent se plier avantage oui si les cardans plient tu casses moins 10 il faut d'autres choses donc à vous de faire vos expériences avec moi j'ai pris cette génération là parce que j'ai les cardans qui plient pas et une petite particularité sur ce châssis de savage c'est que il est comme ça il est plus bas à l'arrière seulement il monte un tout petit peu au milieu mais globalement il est plus haut de l'avant que de l'arrière parce que forcément les objets vont frotter en dessous donc ça va passer quand il est comme ça et ensuite ça lève l'épaisse il est passé l'obstacle ça fonctionne bien on a le popotank un peu joueur le mtx est un peu plus agréable à rouler que celui-là mais il y a de quoi faire pour la carro je suis resté en simple pour les roues les icc racines parce que je les trouve belles j'aime beaucoup les origines dessus enfin les anciennes origines je les ai j'irais sûrement rouler avec celle-là j'ai juste mis les grandes parce que j'avais envie pour lui donner ce petit look souvent de l'ancien octane il n'y a pas de poignée il n'y a pas de renfort tu peux pas en mettre parce que sur cette génération-là il y a un trou de ce côté puisque le châssis était prévu pour les nitros et les électros rassurez-vous le dernier n'a plus ce problème deux plaques de châssis identiques et tu peux mettre la poignée comme dis moi de toute façon ce châssis il va dégager ce que je voulais c'est juste faire les essais avec pour embarquer les trucs tout ça tout ça donc là on a un diff central maintenant à bord on a un sleeper on a remis les éléments à leur place d'origine on a un 42 82 on est en 6s et ce que j'ai installé là dessus puisque ce qui va très bien chez HPI ce sont les téflons big bords j'aime énormément les amortaux téflons big bords mais c'est 120 balles les 4 alors moi j'avais déjà ici deux amortaux de Arma Creighton Moyave j'en ai donc commandé deux plus on a mis des ressorts Techno RC merci les jaunes à l'avant les verts à l'arrière donc les verts sont un peu plus souples on a une huile un peu plus fine à l'arrière aussi je suis resté sur l'huile qu'il y avait dedans en fait on est assez souple pour que l'engin puisse bien travailler dans les ornières il puisse squatter et encore être comprimé et à l'avant par contre on a mis tu vois l'huile un peu plus ferme et qu'elle ressort un peu plus ferme et de cette façon là parce que le poids est devant on a un terrible propre moi j'aime bien quand ça va pareil devant derrière ne me demande pas ce que j'ai mis en huile parce que quand je mets les huiles je mets au fil je prends un flacon j'essaye ça me va pas je mets un autre j'essaye tac je remplis et c'est fait je range ça sur le côté je n'entre rien et basta et la fois d'après je fais pareil donc des fois j'ai des setups un peu différents aléatoires c'est sûr les bacs lipo sont grands on peut mettre des grosses lipo dedans 3s 9000 ça rentre les 4s ne rentreront pas c'est sûr il y a des modifs à faire pour pouvoir passer en 8 c'est pas un problème si besoin parce que là il est nouveau plus lourd ce que j'avais fait la dernière fois c'est que j'avais mis juste un diff central à la place de la boîte et on avait embarqué les lipo à l'arrière ce qui fait que l'engin pesait moins de 6 kg moins de 6 kg en 616 on était bien mais moi j'aime bien pour en avant j'aime bien l'optique des bacs à l'extérieur c'est peut-être parce que je me suis habitué avec le temps donc j'ai remis comme ça et là j'ai le diff plus le sleeper ce qui me convient mieux avec la boîte de réduction en fait qu'en prise directe ce que j'aime pas sur prise directe avec le CNG STE ou le KPM c'est que tu es obligé de passer sur un tout petit pignon moteur donc c'est brouillant beaucoup de stress sur ce petit pignon moteur sur l'axe moteur etc sur le CNG STE comme il fait à peu près 6,6,5 ça va sur le KPM lui il fait 7,5 kg le bestiaux là et le problème c'est qu'avec ce poids là en prise directe de cette façon là le moteur ici j'ai un petit pignon de 11 sa freine propre quand je passe sur un 13 l'engin est tellement lourd lancé à plus de 80 à l'heure que le moteur il galère à freiner on sent que le freinage il est mou en fait tout simplement donc on va encore travailler là dessus comme dit de toute façon on va avoir la couronne de 50 dans un moment donc on pourra un petit peu changer encore cet étagement pour faire autrement mais je le répète au bas haut donc il y a eu une, deux, trois, quatrième version maintenant Team Magic il y a eu le Trooper 1, le 2, le 3 HX plus ses variantes on va dire 3ème puisque le V-Gen c'est juste le 3 avec des options et une petite modif sur le châssis que vous pouvez faire sur tous les V-Gen je vous rassure en fait tous les BS vous pouvez découper de la même façon le bac à batterie pour entrer des 4S parce qu'on en a mis en 8 donc ça rend facile donc trois générations pour Team Magic avec en plus des options Sen ils ont fait le GST ils ont rien changé par contre Sen avait une particularité c'est qu'à l'époque il existait de quoi faire tout l'engin en pièces alu de la marque Sen directement ils ont repris ça sur Reaper avec les options Chaos donc tu peux te faire une machine hors de prix, un roulable, c'est absolument pas génial et HPI donc la première génération ensuite il y a eu l'amoration de la boîte ensuite il y a eu l'amoration des cardans et des noix ça fait trois modifs mais c'était une génération on va dire ensuite on est passé sur les gros diff et pour finir enfin 4-5 générations de machin plus ils ont coulé, ils sont revenus, ils ont coulé, ils sont revenus, ils ont coulé, ils sont revenus donc on va dire facile 3-4 générations de Savage pour en arriver là et il n'est pas au point il n'est pas au point encore comme je viens de te le dire il faut encore faire des choses 4ème génération il y a encore 2-3 petites choses qui clochent le Team Magic aussi il y a 2-3 choses qui clochent encore KPM il y aura sûrement des choses qui clochent sûrement à l'utilisation de ce qu'on fait avec, avec le poids qu'il fait ce sera autre chose je pense que si tu roules le KPM comme on envoie un Erevo sur les rampes ça va peut-être pas super bien se passer non plus on va pas se mentir avec ce poids là mais on verra ça donc je suis sur ma fin en Monster Truck 1 8ème nous avons quelqu'un encore en lice dans cette histoire souvenez-vous je vous en ai parlé plusieurs fois déjà vous connaissez tous le KDM Successor 10 qu'on vous a présenté grâce à Action Modisme KDM Successor 8 existait avant le 10 le 8 et lui c'est le 1 8ème KDM le designer à la base du Savage donc ce KDM 8 n'a jamais été disponible à cause de contrats d'exclusivité entre l'Europe, les Etats-Unis, le machin et le bloc asiatique et Action Modisme a tout fait pour vous en avoir les gars parce qu'il y a une nouvelle version qui sort machin, l'idule, parce qu'il a amélioré sa version aussi parce qu'il a bien par rapport à ce qu'il faisait avant le problème c'est qu'il y a une grosse marque, un importateur qui s'est penché sur le dossier et évidemment les fabricants préfèrent vendre 200, 300, 400, 1000 unités à un importateur que de faire du porte-à-porte et de vendre des petites quantités à droite à gauche ça leur simplifie la vie pour l'emploi ils ont l'argent garanti pour la production lancée ce genre de choses donc là, il n'y a plus qu'à espérer que ceux qui chopent cet engin ne nous fassent pas un prix de merde et que si on a des retours clients à donner pour nous ça va parce que grâce à Action Modisme on peut contacter KDM Racine parce que si l'importateur ne fait rien ou s'en fout c'est comme Amnely à Psyma quand ils disent oui notre véhicule va très bien à un moment nous n'avons pas de problème de cardan et deux semaines après tu as tous les gens qui l'ont acheté qui me disent ouais j'ai perdu mes cardan c'est quoi la modif que tu as fait ? bande de schtroumpf ! ok donc là pour l'instant ce n'est pas encore une mauvaise nouvelle mais ce n'est pas une bonne parce que j'aurais bien aimé que ça puisse passer par Action Modisme pour le prix pour le SAV pour le contact quand il y a des choses qui ne vont pas sur la machine c'est tellement plus rapide et direct avec lui c'est super parce que justement certaines marques jouent le jeu aussi donc j'espère avoir arrivé d'autres Monster 1.8 comme dit Thunder Tiger et Team Assault c'était le même véhicule zappé ça n'allait pas le rival MT roulait super attention ne confondez pas le rival et le rival MT8 le rival MT Team Assault était le Thunder Tiger version électrique qui n'existait que chez Team Assault l'équilibre était super la machine était vraiment pensée pour rouler circuit ça roulait génial sur circuit l'équilibre c'était quand même on avait une boîte de réduction on avait un sleeper on avait les grosses roues on avait le châssis un peu plus au centre mais bon il y a trop de choses qui étaient foireuses donc là vraiment il n'y a plus rien l'OZI donc définitivement au bout de la 5ème génération puisque LST LST 2 XL XL 2 XL 3 ça fait un paquet de foirage ils n'ont rien appris en fait ils ne savent pas ce qu'ils ont foutu c'est dommage on espère que Traxxas va sortir le doigt de l'oignon parce que certains vont me dire oui il y a le Wild Max c'est vrai il fait 350 mais quand tu vois le gabarit du Wild Max par rapport à ça ou les autres oui si on lui met des grosses roues une carreau plus massive ça commence à venir mais il reste que sous les cellules il est tout bas au sol on n'a pas le même équilibre non plus voilà c'est et puis les réveaux il n'y a plus ils sont concentrés sur le X-Max pour l'instant je ne sais pas mais voilà j'aimerais que Traxxas nous ressorte un réveau 3 il est bien le réveau il manque juste quelques petites choses il lui manque une bride de débattement de suspension pour ne pas arracher les biellettes d'accord il lui faut des amorto de nouvelle génération le type GTR là mais pareil en cours plus balèze les grosses chapes les tiges d'amorto plus balèze les axes de cantilever plus balèze et parfois on y est parce que et puis Elleron roulette façon Traxxas X-Max XRT et on serait au point mais je pense qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne veulent pas concurrencer le Traxxas Max ils veulent vendre du Max et s'ils ressortent encore un engin du genre il sera dans le même gabarit il sera peut-être 500 balles plus cher les gens vont se prendre ça et laisser tomber le Max parce qu'il n'est qu'en 4S d'origine donc ça c'est un peu dommage dans le temps il y avait des importateurs français aussi Avioracine qui faisait le Jumpy le Jumpy c'était un engin que il y a plein d'engins comme ça qui n'étaient que thermiques il n'y avait pas que lui il y avait 4-5 engins pour avoir vu des photos un peu furtivement comme ça à traîner sur le net franchement sympa déjà avec des gros gabarits ils avaient le souci bien sûr c'était plus fragile à l'époque c'était prévu pour le moteur thermique donc une accélation moins brutale montée en régime plus cool pas de freins aussi puissants pas de marche arrière et les gens ils ne catapultaient pas leurs engins sur des rampes parce que ça coûtait cher tu cassais fallait attendre des pièces des semaines ça te rappelle rien ça ? si ça me rappelle l'horizon de nos jours voilà ok nous allons donc rouler ce gros mythe en conséquence c'est à dire pas super violent et je me suis égaré dans l'histoire de suspension manier il est parti tout à zi les amorteaux sont montés avec une petite cale ici ça c'est un point faible c'est une vis M3 la plupart du temps moi je passe une M4 là dedans et c'est réglé on le fera certainement aussi mais pour l'instant on va laisser comme ça on a mis des chapes longues pour pas changer c'est une racine ces amorteaux du coup sont costauds on a le bon débattement on arrive bien en bas encore là on a les grosses roues avec les petits trous où le châssis tape juste bien ça devrait le faire et on verra au fur et à mesure comment ça se passe ce qui est bien c'est qu'on a on dit pléiades de pièces de rechange sur marché et d'options il existe autre racine qui fait des diff en 28.8 donc des dents encore plus grandes encore plus balèzes en acier trempé si besoin est on a donc l'option acier trempé d'origine on a des chinois qui font le 28.8 moins cher que autre racine et aussi on a aussi l'usiné dans la masse les amorteaux par contre j'étais obligé de faire ça parce que ces amorteaux sont tellement longs il n'y a qu'un seul engin qui a des amorteaux plus longs c'est le X-Max mais lui il est d'une taille différente ces amorteaux sont plus longs que les amorteaux du MTX ça il faut le savoir d'où l'intérêt d'utiliser la bialette plus longue oui si j'avais eu 4 amorteaux du MTX j'aurais pu monter 4 amorteaux du MTX avec la bialette longue je n'avais pas l'âge avec 2 de ça donc ça me coûtait moins cher de prendre ces deux là et accessoirement c'est la couleur que je ne voulais pas avec l'orange mais bleu et orange ça m'a bien en fait pourquoi tu qu'est-ce qu'il ne tombe pas je vais monter cela sur lui et puis je vais prendre cela et puis ça sera chouette comme ça parce que lui il a aussi le châssis bleu ça ira que le rouge bleu est rouge et puis lui on fait orange et bleu et bref et on va voir si ça tient si ça fonctionne moi je dis que ça devrait le faire on va enfin pouvoir tester ces pneus ICC puisque les deux fonctionnent on a un tonton qui a déchets sur le côté mais comme je lui ai dit c'est bizarre il n'avait pas la moindre trace de pincement je pense que tes pneus ont éclaté parce qu'ils n'étaient pas percés je ne pense pas vraiment que ce soit le trottoir qu'il ait juste pincé aussi vite et déchiré ses pneus parce qu'ils sont quand même assez costauds sur le côté là quand tu regardes tu dis c'est quand même space que c'est plus déchiré comme ça donc nous verrons ça si ça nous arrive aussi ou pas ces roues donc c'est un peu plus lourd parce qu'elles sont bedlock mais c'est des engins qui n'ont pas de mal à emmener ces roues ça aussi je vous l'ai dit plein de fois méfiez-vous avec les roues de Monster elles sont de plus en plus lourdes avant on avait des pneus à 350-400 grammes tu pouvais les monter quasiment partout maintenant on a du 400-450-500 grammes et ces roues ne se montent pas partout laissez tomber tout ce qui est muggy les gars à part le sledge donc que ce soit Coralie Arma ne mettez pas des roues de Monster de 500 grammes dessus la démultifaction n'est pas du tout prévue si vous faites ça il vous sera impératif de passer sur un moteur plus balèze avec beaucoup moins de KV pour pouvoir mettre un pignon de bonne taille pour moins stresser le pignon qu'il y ait moins de bruit et que le moteur ne force pas parce que le moteur d'origine de ces bécanes celui-là aussi le moteur d'origine en 222-200 carrés en 74 mm avec sur des engins de 6 kg à 7 kg on a des réductions contrairement comme dit au Coralie enfin sur les engins comme le Coralie et le Crayton mais c'est les moteurs qui souffrent quand même du pouvoir emmener en plein régime et à freiner et pourquoi je dis que sur le sledge ça va parce que le sledge a une des multiplications interne plus grande que les deux autres on a des diches beaucoup plus grandes dans le sledge des couronnes plus grandes en diamètre donc il y a plus de dents autour il y a plus de dents sur le pignon d'attaque non pas plus autant des couronnes plus grandes pignons de la même taille par contre on a une couronne au centre qui est plus grande de 52 et ça fait beaucoup on espère avoir arrivé avec le temps j'ai déjà dit j'espère que la prochaine évolution de cette machine alors châssis long et boîte de réduction ça ce serait vraiment le rêve qu'on trouve une boîte de réduction pour lui sinon il va falloir qu'on fasse tout nous même quoi c'est quoi cette histoire hein ? pas trop le choix en fait on verra ça les gars je vous souhaite à tous une belle journée on se voit sur le terrain pour une session MT8 enfin j'ai peut-être tout emmené je me demande si je vais pas me prendre le temps de charger tout dans la voiture tout ce qui est tout terrain et de faire une petite session val d'argent mettre une batterie par véhicule et de vous faire un petit tour tranquille par véhicule d'abord puisqu'il y a plein de choses encore neuves dessus je prends un peu l'habitude du poids après l'idéal je serais de faire une deuxième tournée avec un rythme plus élevé il faudra que j'emmène les rampes aussi ça commence à se compliquer et je vais retourner au Sam 68 faire une session piste avec le VS le Team Magic le Kagara lui il fera les deux on ira dans tout terrain sur la piste avec la VT2 LRO et bien sûr la MCD donc C5 là on retournera sur le circuit avec piste et j'emmènerai le DR8 aussi sur la piste enfin 6 et le DR8 on l'emmènera aussi au Val bien sûr avec les roues TT ça va de soi si tu te poses la question oui je sais que tu as louché sur ces roues et tu t'es dit DR8 est la jante à déport absolument tu peux mettre ces roues sur le DR8 elles sont hyper légères elles font à peine 300 grammes ces roues c'est pour ça que je les ai mis là-dessus elles sont larges elles sont un peu dures et glissantes donc dans l'herbe c'est un régal à rouler tu feras gaffe elles sont plus grandes en diamètre donc tu n'oublies pas de passer sur un pignon plus petit le pignon d'origine c'est du 12 ou 13 je crois 10 c'est rare il y a Hobitech qui fait un pignon de 10 et c'est les seuls aussi attention Hobitech fait un pignon de 9 c'est les seuls qui font un pignon de 9 très petit en diamètre donc faites gaffe bien sûr tu ne pourras pas forcément rapprocher le moteur suffisamment pour installer des pignons on va faire des petits essais pour ça pour voir un petit peu et j'ai oublié la Mugen bien sûr on emmènera la Mugen au sein de 68 donc ça c'est le plan pour venir je te le répète on va monter la BMT d'abord on va préparer leur arlo de Bob on va monter la BMT on va faire Warthog on va faire mon X-Max bleu le XRT la BM ça c'est ce que je dois faire en atelier d'accord 6 on va faire des essais sur tout terrain avec Philippe le Baja le Savage XL le MTX le KPM le Revo 2 le Sledge le Dirtrat le Kagama le DR8 et le Max et bien sûr le Huawei 10 TT ça si on aurait bien faire une session en un jour ça serait l'idéal prendre un jour de congé prendre les runs faire une journée entière dehors par contre après il faut débiter un pour avoir assez de vidéos il faut pas il faut enchaîner les runs les runs et dans l'idéal donc de passer deux packs par véhicule enfin sauf ceux qu'on connaît déjà se concentrer sur plus de packs sur les autres et ensuite d'aller sur la piste avec le DR8 les deux buggy le 10 TT aussi on amènera le Kagama la VT2 la MCD et la Mugen voilà ça c'est le plan j'ai pas dit la FG parce que la FG va pas sur circuit et puis de toute façon comme je veux la préparer en dernier c'est pas de main la veille parce qu'entre temps j'ai encore une vidéo de présentation à vous faire là-bas derrière il y a un véhicule qui vous attend à vous présenter il y a quelque chose qui arrive vous m'avez demandé il y a plein de gens qui m'ont demandé très gentiment une certaine machine et on s'amuse à se batailler dessus sur la taille d'ailleurs c'est pour rire évidemment donc cette machine est en route vous devez le savoir depuis huit semaines j'ai commandé c'était pas encore fabriqué maintenant il est en route alors accrochez-vous bien donc bien sûr côté chinois suivi détail il est là il est à l'aéroport il est à la douane il a passé la douane il est dans l'avion ou le machin il a atterri là il est dans le bateau j'ai tout le suivi ça fait plus de dix jours qu'il est arrivé en France et qu'il y a écrit délivré à la poste aucune aucune aucun truc de suivi à ce jour à jour pour l'instant c'est quand même formidable vive la France je veux pas que ça aille plus vite c'est sûr c'est en douane mais que t'es au moins un suivi actif rien du tout le mec il pose le carton dans le coin et hop c'est la fête on s'en fout ou on va faire autre chose il y a encore un truc je voulais vous dire merde on a causé un truc avec un abo que je voulais vous partager et j'ai servi à un moment peut-être ça va revenir peut-être pas oui calmez-vous les VTE2 c'est pas pour tout de suite non plus ça c'est d'abord la BM après les VTE2 puisque j'en ai une qui tourne donc j'ai pas besoin de préparer les autres tout de suite je vais aller éteindre le bouton non allez 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 j'essaye entraînement mani il faut s'échauffer gopro arrêtez enregistrer